Les étudiants de l'UFR Biosciences de l'Université Félix-Fouet-Boigny de Kokodi bénéficieront désormais d'une formation en entreprise durant la période de leurs études. Dans cette édition également, on parlera de ce nouvel espace culturel qui vient d'ouvrir ses portes. Il s'agit d'une galerie pour les artistes en général et particulièrement pour les artistes peintres. Au Nigeria, il est désormais interdit de manifester en faveur de la libération des lycéens enlevés par la SEC Boko Haram. Sur le terrain, le respect de la mesure s'avère bien difficile. On le verra dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Tout d'abord, cette information, la confection de la carte nationale d'identité reprend dans un mois. Désormais, dès l'âge de 16 ans, vous pouvez vous faire établir cette pièce dont le coût est fixé à 5 000 francs CFA. C'est l'Office national d'identification ONI qui se chargera d'établir et de délivrer les cartes d'identité nationale. C'est l'une des mesures annoncées au cours du Conseil des ministres qui s'est tenue aujourd'hui au palais présidentiel. La réunion a été présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les étudiants de l'UFR Biosciences de l'Université Félix-Soufouet-Boigny de Cocody bénéficieront désormais d'une formation en entreprise durant la période de leurs études. Ils sont ainsi assurés d'obtenir un emploi après leurs études. Pour la mise en œuvre de ce projet, les responsables de cette unité de formation en ont discuté avec les partenaires. Faciliter l'accès à l'emploi pour les étudiants en UFR Biosciences. C'est l'objectif de cette rencontre entre les responsables de l'UFR Biosciences et des partenaires intervenants dans la recherche, le développement et l'exploitation des domaines de la production animale et végétale. Il s'agit pour l'UFR Biosciences d'instituer un master professionnel et de trouver des stages pratiques en entreprise pour les étudiants. La vision du ministre de l'enseignement supérieur, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sortent des universités aujourd'hui puissent avoir du travail. Et nous nous sommes inscrits dans cette vision en initiant la mise en place d'une formation, un master en agrobusiness. L'UFR Biosciences, dans ce projet, bénéficie du soutien de l'ANAFE, le réseau africain pour l'enseignement de l'agriculture, l'agroforesterie et la gestion des ressources naturelles. Cette organisation africaine regroupe 130 établissements d'enseignement dans 37 pays africains. De la formation emploi à la qualité des ressources humaines, il n'y a qu'un part et il est très vite franchi. Avec cette rencontre organisée par la Fondation Bényan Internationale, les échanges ont porté sur la qualité des ressources humaines. Première condition pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Francis Boifo. Ce déjeuner débat, un prétexte pour les responsables du réseau de compétences de la Fondation Bényan Internationale pour discuter des problèmes d'emploi. Nous avons pas mal de lauréats qui ont été formés en Europe, aux Etats-Unis. Il y en a qui travaillent, il y en a qui n'en a pas. Et ce que nous souhaiterons, c'est que les entreprises puissent venir puiser dans ce vivier des compétences de la Fondation Bényan Internationale, de sorte à pouvoir relancer nos économies et nos activités. Également évoquer le rôle des ressources humaines dans le cadre de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Un des piliers, c'est vraiment la qualité des hommes et des femmes qui vont gérer ce pays. La Fondation a toujours voulu magnifier l'excellence dans les ressources humaines. L'émergence, c'est aussi une question de mentalité. On n'émerge pas parce qu'on a les bonnes compétences, simplement. On a aussi besoin de mentalité, d'état d'esprit. Et on voit aujourd'hui autour de nous un état d'esprit qui est un peu déliquescent, une mentalité qui n'est plus la bonne. Il faut que les gens soient solidaires, courtois, et c'est à tous les niveaux. Former des ressources humaines de qualité. La Fondation Bényan Internationale, dont Noël Akossi Benjo est le président, en a fait son cheval de bataille depuis la création de cette association d'utilité publique en 1996. La Fondation oeuvre dans le domaine de l'enseignement supérieur. Elle a permis à ce jour à 350 personnes de se former dans les universités et grandes écoles de renommée internationale. Alors, c'est la fin de l'année scolaire au Centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody. L'excellence a été célébrée. Le centre qui forme enseignants et éducateurs prend également en charge la formation des tout-petits. À ce propos, finis les coloriages et les dessins pour ceux de la grande section. Ceux qui rejoignent le cycle primaire ont été consacrés. Franck Coadio. Centre de protection de la petite enfance pilote de la commune de Cocody. Des tout-petits en touche bleue et rouge, fiers de leur année scolaire bien pleine, ils disent avoir beaucoup appris. On m'apprend à dessiner et à colorier, à faire les chiffres, à compter, à faire le calcage. Des tout-petits heureux et prêts pour le cours préparatoire. Ils ont acquis la socialisation, la motricité, c'est-à-dire les prémices de l'écriture, qui commencent par l'écriture et elles-mêmes. Ils ont acquis des compétences, par exemple connaître la moitié de son pays, les mathématiques, la lecture et autres. Elles sont plus d'une centaine à bénéficier de cet apprentissage dans cet établissement particulier. C'est un centre où nous mettons en application les méthodes, les techniques applicables, n'est-ce pas, sur le terrain, pour renforcer davantage les compétences des agents que nous formons ici. Résultat, des parents d'élèves satisfaits, surtout quand l'enfant est encouragé à garder ses racines. Elle a appris par exemple dans sa langue maternelle, elle a appris à compter des 0 à 10. Notons que le centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody existe depuis 1978. Tout à fait, autre chose, un nouvel espace consacré aux artistes en général et particulièrement aux artistes peintres. Le Basquiat a ouvert ses portes récemment. Serge Coléa était au vernissage de l'exposition inaugurale. Sans compte rendu. Situé à Abidjan, Riviera 2, le Basquiat est une galerie d'art et un espace de soutien aux initiatives culturelles. 16 objets d'art ont marqué l'exposition d'ouverture de cette nouvelle galerie à Abidjan. Les principaux exposants sont bien connus dans le milieu. Il s'agit d'Issa Diabate pour le design, Ananias Lekidago pour la photographie, Aboudia et Armandbois pour la peinture. Au-delà des expositions classiques que nous allons faire ici, il y aura d'autres activités en rapport par exemple avec la littérature, avec le théâtre, la danse, la musique, les conférences, les délicaces et tout ça, afin de pouvoir fédérer toutes les formes d'expression artistique et culturelle en un seul lieu. La présente exposition va durer un mois, du 28 mai au samedi 28 juin 2014. Beaucoup de galeries ont fermé, donc voir une nouvelle galerie, pour nous c'est une fête. Ça veut dire qu'effectivement, les choses se réveillent. Les arts peuvent avancer grâce à l'apport des privés, aux côtés du ministère de la Culture de la Francophonie. Et l'ouverture de la galerie Basquiat participe justement de ce dialogue entre les privés et les structures étatiques. Le Basquiat Art Galerie dispose de trois salles d'exposition, une salle polyvalente d'expression culturelle, une bibliothèque et un café. Le Basquiat Art Galerie d'Abidjan se veut désormais le lieu de convergence de tous les amoureux du beau. Hors de chez nous, la situation reste toujours tendue en Centrafrique. Une base de l'ONG Médecins Sans Frontières a de nouveau été attaquée aujourd'hui, en Centrafrique, où il n'est plus possible depuis hier de converser par SMS pour des raisons de sécurité, selon le gouvernement de transition. Et face aux violences qui continuent d'agiter le pays, la présidente de transition, Catherine Samba Pansa, crie au complot. Au Nigeria, la campagne « Bring Back Our Girls » en faveur de l'ICN enlevée par les combattants de Boko Haram a causé un certain embarras politique. Les autorités nigériennes ont interdit ces manifestations, mais sur le terrain, le respect de la mesure s'avère bien difficile. Au Nigeria, où des attaques attribuées à Boko Haram ont fait de nouvelles victimes aujourd'hui. Ils sont venus apporter leur soutien psychologique. Des mots pour apaiser. Face à eux, les familles des lycéennes, enlevées par Boko Haram. Cela fait sept semaines que leurs filles sont entre les mains de la secte islamiste. Certaines femmes ont des problèmes psychologiques. Elles appellent leurs filles la nuit. Elles leur demandent de venir. Malheureusement, leurs filles ne sont pas là. Ça a des répercussions mentales et même physiques. Moi, ma fille a été kidnappée. J'ai eu envie de me tuer ou tout simplement de disparaître. Ça vaudrait mieux pour moi. Maintenir la pression sur le gouvernement, c'est l'objectif de ceux qui manifestent quasi quotidiennement à Bouja, leur soutien aux jannicéennes. Lundi, la police avait annoncé que ces rassemblements seraient désormais interdits, officiellement, pour raison de sécurité. Elle a finalement fait marche arrière devant la réaction des manifestants qui ont saisi la justice. Ce que le préfet de police a fait est non seulement illégal, c'est méprisant. Et le mépris est une infraction. C'est un outrage. Il s'agit d'une infraction pénale. La mobilisation continue alors que l'on a appris ce mercredi que Boko Haram avait mené de nouvelles attaques dans l'état de Borneau, faisant au moins 30 morts. En bref, en Libye, le général dissident Khalifa Haftara a échappé aujourd'hui à un attentat. Et on l'a appris cet après-midi. Un représentant suisse du Comité international de la Croix-Rouge, Jean-CICR, a été abattu aujourd'hui en mission. Dans la ville de Circe, il a été attaqué par des hommes armés alors qu'il sortait d'une réunion. En Égypte, Fatah al-Sisi, proclamé officiellement président par la Commission électorale nationale, avec 96,9% des suffrages, Le taux de participation s'élève en outre à 47,475%. Pour rappel, le maréchal président qui a destitué le président démocratiquement élu, Mohamed Morsi, il y a 11 mois, a pris sa retraite de l'armée pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Scène de joie au Caire. Des millions d'Égyptiens célèbrent la victoire sans surprise d'Abdel Fattah al-Sisi à la présidentielle. Le nouveau Raïs, élu avec près de 97% des voix selon les chiffres officiels, a remercié les électeurs qui lui ont fait confiance. La France souhaite du succès au septième président de l'Égypte, mais elle l'invite à engager un processus vers le respect des libertés publiques. Abdel Fattah al-Sisi a aussi reçu des félicitations de l'Arabie Saoudite. La rencontre aurait dû être un G8. Finalement, c'est un G7 qui se tient à Bruxelles aujourd'hui, car la réunion se tient sans la Russie. 14 ans que cela ne s'était pas produit, mais la Russie sera tout de même au centre des débats avec la crise en Ukraine. Dans la matinée, le président américain Barack Obama a rencontré le président ukrainien Petro Porotienko en Pologne. Il lui a réitéré le soutien des États-Unis. La visite d'Obama en Pologne coïncide avec les commémorations de la chute du communisme à Varsovie. Il y a 25 ans, se tenaient les premières élections libres dans ce pays qui fut longtemps un satellite de l'URSS. Aujourd'hui, Barack Obama veut rassurer ses alliés polonais alors que la Russie se fait à nouveau menaçante. Au cours de sa visite, il a promis plus de matériel, plus de manœuvres militaires et 1 milliard de dollars pour renforcer la présence des forces de l'OTAN en Europe de l'Est. Au nouveau président ukrainien, Petro Porotienko, venu le rencontrer ce mercredi, il a également assuré que les États-Unis étaient résolument engagés aux côtés de l'Ukraine. Il est important pour la communauté internationale de se tenir solidement derrière les efforts de Petro pour négocier avec les Russes un processus par lequel la Russie ne finance plus, ne soutient et n'arme plus des séparatistes au sud de l'Ukraine. Ce mercredi se tenait à Bruxelles une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN en vue de préparer le sommet de l'Alliance en septembre. Une réunion au cours de laquelle doit être menée une réflexion sur l'attitude à adopter à l'égard de la Russie. Certains alliés d'Europe de l'Est comme la Pologne veulent l'implantation de bases permanentes sur leur territoire, mais d'autres comme la France veulent éviter d'entrer dans une logique de confrontation avec la Russie. Et puis 25 ans après Tiananmen, la Chine reste hantée par le 4 juin. Ce jour-là, face au soulèvement populaire, une répression sanglante. La place Tiananmen verrouillée et son accès interdit aujourd'hui. L'unique commémoration du printemps de Pékin s'est déroulée à Hong Kong. Place Tiananmen interdite aux touristes ce mercredi. Les autorités chinoises veulent éviter tout incident en ce jour anniversaire de la répression du mouvement démocratique chinois. Le 4 juin 1989 reste une date tabou en Chine. Les autorités interdisent toute commémoration et toute référence à ces journées où les étudiants ont défié les tanks pour réclamer la liberté et la démocratie. Des centaines de manifestants avaient été tués ce 4 juin. Le bilan de cette répression sanglante n'a jamais été publié. Quand je vois cet homme debout face à un temps, je suis vraiment fière du peuple chinois. Cela montre au monde entier que les chinois ont le goût de la liberté. Vous savez, il y a bien d'autres personnes en Chine qui se battent chaque jour de façon anonyme pour la liberté. A l'approche de cet anniversaire, des dizaines d'artistes et de blogueurs ont été placés en résidence surveillée. Même les étudiants étrangers ont été invités à quitter Pékin pour un voyage d'agrément obligatoire. L'accès au site internet est bloqué depuis plusieurs jours. Il faut se rendre à Hong Kong pour trouver une évocation de cette répression sanglante. Je pense que toute la population de Hong Kong se souvient de ce jour, de ce 4 juin. Nous comprenons l'importance du combat pour la démocratie en Chine, car Hong Kong fait maintenant partie de la Chine. Depuis 25 ans, le parti communiste chinois tente d'effacer la mémoire de ces événements qui ont impressionné le monde entier. Une grande partie de la jeunesse chinoise ignore jusqu'à l'existence de cette révolte démocratique. Une jeunesse appelée à se contenter des retombées du miracle économique chinois. Fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada